Le petit ogre veut voir le monde Il était une fois, un petit ogre qui rêvait de voir le monde. Mais il n'avait pas le droit d'aller plus loin que le bout du jardin, car ses parents avaient peur de tout. Ils passaient leur journée à regarder la télévision en soupirant. « Oh là là, c'était mieux avant. Avant, c'était le bon temps. On pouvait manger des enfants. Maintenant, il y a des fous partout et les gens sont devenus méchants. La vie n'était pas gaie pour le petit ogre. Chez lui, ça sentait le renfermer et les vieilles idées pas bien aérées. Souvent le soir, dès que ses parents dormaient, le petit ogre descendait à la cave. Là, il avait caché une map-monde, un petit monde en miniature, avec, écrivant partout en tout petit, des noms qui le faisaient rêver. Le petit ogre s'amusait à pointer son doigt au hasard et il lisait « Istanbul, Rio de Janeiro, Venise ». Alors, il s'endormait en rêvant à ses vilos non étonnants. Un matin, au réveil, il annonça « Je veux aller à Istanbul, Rio de Janeiro et Venise ». Aussitôt, sa maman cria « Il est fou, il est complètement fou ! » Et son papa ajouta « Tu es bien mieux ici ! Là-bas, tu serais malheureux, car les gens sont méchants et le monde est dangereux ! » Mais le petit ogre était décidé à se rendre compte par lui-même. Et ce soir-là, il redescendit à la cave. Il enfila les bottes de cette lieu de son père et commença à chantonner « Istanbul, Istanbul, Istanbul ! » Et en trois pas, il arriva à Istanbul. Le soleil se levait à peine. Il y avait des maisons avec des toits tout ronds et des tours fines comme de la dentelle qui avaient l'air de chanter vers le ciel. Le petit ogre n'en croyait pas ses yeux. C'était plus beau que dans ses rêves. Petit à petit, la ville s'éveilla. Le petit ogre se promena dans un grand marché. Il y avait plein d'odeurs qu'il ne connaissait pas. Il s'arrêta devant un étalage de bonbons tout mou. Le marchand disait « Loucoum, racloucoum ! » Et le petit ogre répétait « Loucoum, racloucoum ! » Et il riait avec le marchand tout en pensant « Il faut que je le dise à papa en rentrant. Ici, tous les gens ne sont pas méchants. » Effectivement, le marchand de Loucoum était très gentil. Le petit ogre serait bien resté plus longtemps chez lui, en Turquie, mais son envie de voyage le reprit. Alors, un soir, il embrassa ses amis. Il remit ses bottes de cette lieu et commença à chantonner « Rio, Rio de Janeiro ! » Et en trois pas, il arriva à Rio. Les rues étaient pleines de gens déguisés et pleines de musique qui les faisaient danser. Le petit ogre ne comprenait pas les mots qu'on lui disait, mais la musique, il la comprenait. Quelqu'un lui prit la main et l'entraîna. Alors, le petit ogre se mit à danser la samba. Tout en dansant, il pensait « Il faudrait que je le dise à papa en rentrant. Je ne suis pas malheureux ici, pas du tout ! » Le petit ogre apprit non seulement à danser la samba, mais aussi la salsa et la lambada. Il serait bien resté plus longtemps au Brésil, mais son envie de voyager le reprit. Alors, un soir, il dit au revoir à ses amis. Il remit ses bottes de cette lieu et commença à chantonner « Venise, Venise, Venise ! » Et en trois pas, il arriva à Venise. C'était étrange, c'était très beau, c'était comme si la ville avait poussé dans l'eau. Les rues étaient des rivières et les voitures des bateaux. Le gondolier parlait si bien avec ses mains que le petit ogre avait l'impression de comprendre l'italien. Ce soir-là, le petit ogre se régalait de spaghettis à la carbonara quand une sirène sortit de l'eau. En quelques mots, elle lui coupe à l'appétit. « Tes parents sont fous d'inquiétude. Ils ont envoyé des messages partout. Allez, hop, mets tes bottes et rentre chez toi. » Le petit ogre dit au revoir à ses amis. Il enfila ses bottes et bougonna « La maison, la maison, la maison ! » En trois pas, il arriva chez lui. Il trouva ses parents en larmes. « Mais voyons ! » dit le petit ogre. « Arrêtez de pleurer ! Vous voyez bien, personne ne m'a mangé ! » Pendant que l'eau chauffait pour cuire les spaghettis, il apprit à sa mère à danser la samba. Et quand vint le moment du dessert, il sortit de sa poche trois loukoums un peu écrasés, mais délicieusement parfumés. Ce soir-là, les parents du petit ogre ne pensèrent pas au monde d'avant, au bon vieux temps. Ils écoutèrent le petit ogre leur parler du monde d'aujourd'hui, son monde à lui. Le lendemain, les parents du petit ogre l'attendaient devant la porte de la maison. « Tu nous as trop fait envie ! Emmène-nous en Turquie, au Brésil et en Italie ! Mais après, tu nous ramènes ici, c'est promis ! » Le petit ogre fit semblant de promettre, mais il avait pris goût au voyage, alors il commença à chanter dans sa tête Lhasa, Bombay, Bucarest, Singapour, Chicago, Paris. Fin de l'histoire